Mon travail porte sur l'esclavage et la traite dans l'espace camerounais entre le 15e et le 20e siècle. Et pourquoi cet espace particulièrement ? C'est tout d'abord, après avoir constaté dans la revue bibliographique, que le Cameroun était pratiquement inexistant. Pourtant, compte tenu de sa position, compte tenu du rôle qu'il a joué dans la traite, que ce soit la traite transatlantique, du fait de son ouverture sur l'océan, et la traite saharienne également, du fait de son implication dans ce circuit transsaharien, alors je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc j'ai commencé par questionner la dimension interne. Alors les traites internes, ça également, c'est un aspect très peu étudié au niveau de l'histoire de l'esclavage en Afrique. On a préféré les traites exportatrices. Alors dans mes travaux, je fais la connexion entre les traites internes et les traites exportatrices, via l'océan Atlantique et également via le Sahara. Je ne m'arrête pas tout simplement à la dimension historique, je vais un peu plus loin pour explorer la dimension de valorisation. dans le champ mémoriel, dans le champ culturel. Quel est le patrimoine qui a été laissé par ce passé historique et également qu'est-ce qui reste et comment on utilise ce patrimoine-là aujourd'hui, à la fois pour raconter l'histoire, mais également pour témoigner, pour faire hommage, rendre hommage aux victimes de ces traites et cet esclavage-là. Donc je prends toutes ces dimensions-là dans mes travaux et ça me permet donc d'avoir une visibilité assez globale sur le processus historique de leurs origines jusqu'à la situation où ils se sont arrêtés ou au moins estompés et à partir de là voir qu'est-ce qui reste de cela en termes de survivance, mais également en termes de patrimoine lié à ce passé historique-là dans l'espace camerounais. Donc ce faisant, je participe à faire connaître un espace qui était mal connu ou peu connu et également je rétablis la continuité des dynamiques historiques via le Sahara, via l'océan Atlantique au fond de ce golfe de Guinée dans lequel se trouve le Cameroun aujourd'hui. Donc voilà un peu les différents aspects sur lesquels je travaille. Bien sûr, l'histoire, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête, on dirait, on ne s'arrête jamais. Il y a la dimension des traites modernes parce que sur ce substrat du passé, il y a de nouvelles formes de traites, ce qu'on appelle généralement les formes contemporaines de la traite, de l'esclavage. Alors on se rend compte qu'il y a une certaine superposition comme une sorte d'habitus parce qu'il y avait des pratiques qui étaient connues, qui ont été vécues par les populations. Et sur ce terreau-là, se greffe de nouvelles pratiques, aujourd'hui encore, avec des circuits, avec des réseaux, avec des acteurs. Donc j'explore également cette dimension moderne-là pour faire un tout. Donc à la fois le passé, plus ou moins lointain, mais également le présent dans les développements que l'on observe aujourd'hui. Merci. Merci.